Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 237 J'espère que vous allez bien aujourd'hui, oui c'est bien ça J'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va Premier jour de week-end, tranquillou, alors tranquillou pas tant que ça J'ai absolument rangé et nettoyé tout l'appart Je suis allé ensuite faire des courses Pour manger et entre autres, et aussi pour pouvoir faire des crêpes Je vous l'avais dit, j'en avais envie, il fallait que je le fasse Donc j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire des crêpes, à savoir Une poêle pour faire des crêpes, une poêle fine pour faire des crêpes Comme je vous l'avais dit, qui était en sol et qui était pas cher Ce qu'il faut pour les crêpes, une louche et un espèce de machin Et puis tout ce qu'il faut pour les crêpes Donc ensuite après je suis rentré, il était déjà 16h30, 17h J'avais prévu d'aller au sport, d'aller à la salle de sport aujourd'hui Mais du coup, j'irai demain parce que j'ai pas eu le temps de tout faire Du coup j'ai lancé un live, j'ai lancé un live préparation de pâte à crêpes Qui est ici, et qui a reposé pendant une heure Donc là on va voir un petit peu ce que ça donne Je vais faire une petite ellipse, je vais faire une ou deux petites ellipses Dans cette LVRL exceptionnellement Parce que les premières crêpes vont être assez dégueulasses Je pense qu'il faut le temps que la poêle chauffe et tout Je vous montrerai un petit peu la pâte de la 3 ou 4ème crêpes Quand logiquement ça devrait être bon Sachant qu'il faut que je prenne aussi le pli Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de crêpes mine de rien Et puis là en plus le truc qui me dérange C'est que d'habitude quand je faisais des crêpes J'avais une plaque Enfin du gaz, vous savez des flammes quoi Et là c'est une plaque électrique Je sais pas du tout ce que ça va donner avec une plaque électrique C'est pas de l'induction C'est du vieux truc Donc je suis pas sûr que ça soit vraiment le mieux Mais bon, je vais faire avec Donc du coup, crêpes On va tester cette pâte à crêpes Et oui il y a de la levure dans la pâte à crêpes Oh quoi de la levure dans les crêpes machin oui Et bah je vais tester C'est une recette qu'on m'a donné Je vais la tester et si elle me convient pas Bah écoute la prochaine fois je changerai de recette Mais on va voir Moi j'aime bien quand les crêpes sont assez légères Un petit peu aérées Parce qu'en fait moi les crêpes comme ça Moi je les mange pas en... Enfin j'en mange en dessert Mais je les mange surtout en plat C'est à dire que je fais des crêpes sucrées Mais je mets du salé dedans Et j'adore ce mélange J'adore ça Du coup voilà Donc je fais une petite ellipse Et je vous retrouve pendant la création des crêpes Ok re ! Re les amis je suis là Je suis en train de faire les crêpes Alors les premières crêpes se sont faites plutôt pas mal Elles sont assez épaisses Et ça c'est cool C'est cool en fait je pense que c'est surtout dû à la À la levure qui les fait gonfler un petit peu Alors hop ! Est-ce que c'est bon pour le dessous ? Pas encore assez On va essayer de s'en faire sauter Alors j'ai l'impression déjà que ma poêle N'est plus... N'est plus droite en fait Voilà Je crois qu'elle n'a pas aimé le chauffe La chauffe Je me mens en fait c'était une poêle qui était faite pour ça Je pense que Je pense que c'était pas une poêle est faite pour l'induction Mais c'est pas grave Tant pis J'ai écouté Écouté que dalle ! Alors on va essayer de faire un truc On va essayer de se la faire sauter Ah tu veux pas ? D'accord Ah tu veux pas ? Voilà On va essayer de se la faire sauter Viens voir si je vais y arriver Alors je serai peut-être pas cadré Désolé Allez ! Ça c'est le GG Ça c'est le GG Donc je suis en train de faire gentiment les crèves J'en ai déjà fait Une Deux Trois C'est la quatrième Et ça se passe correctement Hein ? Ça se passe correctement On peut voir Voilà Elles sont jolies ça va Enfin là je les fais trop cramer celle-ci C'est my bad Je suis en train de regarder Skype Pendant qu'elles chauffaient Et du coup Moi j'aime pas quand elles sont trop cuites Donc faut voir comment elle est là Là elle va pas tarder à être bonne pour moi Moi j'aime bien quand c'est assez moelleux Alors faut savoir Faut savoir les gens Je vais vous remettre comme ça Tac Faut savoir les gens que moi j'aime bien les crêpes Comme je l'ai dit Sucré et salé Donc moi je sais pas ce que je fais dedans C'est que je mets un tout petit peu de gruyère Une moitié de tranche de jambon blanc Une tranche de jambon de Bayonne Et des morceaux de chèque dedans Je la roule Je la plie pas Je la roule en rouleau Et je passe un tout petit coup au micro-ondes 15 secondes Histoire que ça chauffe un petit peu ce qu'il y a dedans 15-20 secondes Donc là vous voyez Hop Je sais pas si on va voir Hop c'est bon Pour moi elle est bien Je vais vous montrer un petit peu comment je fais Même si c'est voilà Un extraordinaire Ça fume un peu Ce que je fais c'est que j'ai mis de l'huile d'un côté Sur un sopalin Entre chaque crêpe J'en passe un tout petit peu pour pas que ça colle Même si c'est un truc anti-adhésif Bon Je le fais quand même Voilà On se prend De la pâte à crêpe On tourne Gentiment Voilà Pour que ça fasse une jolie truc Et on peut regarder On peut regarder mais il n'y a pas un seul grumeau Je ne sais pas si vous allez le voir Mais ma pâte n'a pas un seul grumeau Donc Pour les mauvaises langues Pendant le live pâte à crêpe Ils disaient que j'allais faire de la merde Que j'allais pas touiller assez Que ça allait faire full grumeau Full machin Et bien non Il n'y a pas un seul grumeau Les pâtes Les crêpes sont très très lisses Donc Même quand on ne fait pas souvent Et on peut avoir un don pour la cuisine Voilà Homme à prendre Mesdemoiselles Je rigole Alors voilà Donc du coup Bon je vais finir mes crêpes Tranquillou Et on va finir cette LVRL En goûtant Une crêpe Voilà En goûtant une crêpe Ok Allez je vous retrouve quand j'ai fini De faire toutes les crêpes Voilà Les crêpes sont finies Elles sont ici Voilà Les petites crêpes Tranquillou Plutôt jolie Je suis assez content Je suis assez content Et comme je vous le disais du coup Dame Un petit peu de gruyère Une demi tranche en dessous De jambon blanc Une tranche de jambon salé Avec un petit peu des fines tranches de chèvre dessus Et on roule On roule c'est tout simple C'est vraiment tout simple Pourquoi je les ai mis comme ça Parce que justement comme ça Il n'y aura partout sur le roulé Donc vous prenez la crêpe Et vous roulez Tout simplement Pas spécialement super serré Voilà Vous roulez ça Et vous allez mettre ça au micro-ondes Pendant Le temps que ça chauffe Je ne sais plus Je crois que c'était un truc du style Du style 20 secondes Un truc comme ça je crois Voilà Ouais 20 secondes On va tester 20 secondes On verra bien déjà Voilà On va voir Après on sortira Et on goûtera La Les crêpes On goûtera la crêpe Voir un petit peu ce que ça donne Je vous partagerai mon ressenti en live C'est vraiment histoire de dire Que l'intérieur soit un petit peu chaud Ça sera Un petit peu tiède Ça sera même pas vraiment chaud Ça sera tiède Mais c'est pas grave J'aime bien le mélange sucré-salé J'aime bien aussi le mélange Un petit peu Chaud-froid Entre guillemets Quoi Voilà Ça me paraît pas mal Écoutez On va faire comme ça Hop Hop Je me baisse un peu C'est pas grave Allez J'ai en goûter un gros morceau Parce que si je prends juste le bord Il n'y aura pas de jambon avec Vous voyez là Hop Un bonheur Un bonheur Regarde ça Ça se dirait presque méroulé Mais en mode crêpe C'est ça C'est ça en fait Voilà Hum 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 Ouais c'est trop bon C'est trop bon les gens Sur ce Je vous souhaite bon appétit Pour ceux qui sont en train de manger En même temps que moi C'est certainement pas grand monde d'ailleurs Je vous dis à demain Je vous fais les gros bits de l'ami Mais prenez soin de vous Jouez bien Ciao tout le monde Oh